oh oh yeah baby comment est-ce que tu vas aujourd'hui toi ? oh punaise que ça me fait plaisir de te voir les amis j'espère que vous allez bien les gars je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet que j'ai pas vraiment entendu parler le bruit découlement d'air alors le bruit découlement d'air quand tu fais une recherche sur internet bon il n'y a pas grand chose en fait on n'en dit pas grand chose alors que c'est quand même une donnée importante lors de l'écoute d'une enceinte donc c'est vrai que caractéristiquement on n'a pas vraiment sur le papier il n'y a rien qui va qui va préciser le degré de ce bruit découlement d'air mais en tout cas moi ce que j'ai pu faire avec mon expérience c'est de pouvoir vous le montrer à l'écoute et ce qui est important avec le bruit découlement d'air c'est donc moins il y en a même s'il n'y en a pas du tout mieux c'est voilà bon après ça dépend du volume auquel il va y avoir les basses fréquences à quel volume tu vas tu as écouté ton système mais pour moi c'est quelque chose de très important à prendre en considération tu vois une fois j'avais fait une écoute sur des boses donc je ne me rappelle plus le nom parce que j'ai pas été transcendé et j'ai même été plutôt dégoûté du son qu'elles avaient parce que en fait le le bruit découlement d'air était tellement énorme qu'en fait on n'entendait que ça le bruit découlement d'air c'est un bruit d'air qui passe et dans les vents mais c'était vraiment affreux donc voilà donc là je vais vous faire écouter qu'est ce que ça donne sur les ellipsons prestige 24 f donc voilà je vous le faire entendre et je vais passer une une fréquence un spectre de fréquence basse et voilà comme ça vous allez pouvoir voir qu'est ce que ça donne et surtout l'entendre parce que c'est très important de l'entendre alors que sur la xls 15 justement il est largement moins on l'entend quasiment pas donc voilà c'est très important pour moi c'est quelque chose d'important et voilà faut que je vous le montre et j'étais obligé de vous faire une petite vidéo là dessus ça me tenait ça me tenait largement à coeur voilà donc je vous montre ça de suite alors donc j'ai mis la fréquence en question enfin le spectre de fréquence donc vous allez voir que les haut-parleurs vont bouger voilà on est pas mal écoutez bien le bruit découlement d'air voilà je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait longtemps parce que le truc c'est quand si tu fais trop longtemps sur sur le haut-parleur ça va faire chauffer la bobine et ça va détériorer le haut-parleur donc c'est pour ça chez vous ne faites pas ça ça peut abîmer les haut-parleurs pour ça moi je le fais parce que je ne suis pas un professionnel mais voilà en concernant en connaissance de cause je sais que voilà je le fais vraiment à toute petite dose pour que vous puissiez voir qu'est ce que ça donne voilà donc on va passer maintenant sur les mots à la rotée dis donc ouais t'as entendu alors elle a lâché un euro à mon avis ça devait être dans le dans le spectre voilà les conneries et là on va passer sur la xls 15 donc comme là tu vois j'ai mis le son de basse fréquence et sur les meubles tu vois normalement ça résonne là bas et là bas ouais on va l'entend pas vraiment mais justement avec la xls 15 tu vas voir qu'on l'entend plus le fin c'est plus le bruit du mobilier grâce avec le grave donc là c'est parti on passe sur la xls vous allez voir que ce bruit d'écoulement d'air est moindre la lettre c'est qu'il y a de l'air qui circule tu vois on l'entend pas ça c'est très bien voilà là bas voilà les amis je baisse le son et oui parce que non seulement en plus tu fais chauffer la bobine bon là je le fais pas longtemps mais c'est vraiment si tu le fais longtemps et puis l'ampli en plus de ça même lui même lui chauffe et c'est dans ces moments là tu peux voir que l'ampli il peut se mettre en sécurité s'il n'est pas assez puissant voilà donc voilà les amis j'espère cette petite brève vidéo du bruit d'écoulement d'air sur le bruit d'écoulement d'air ça vous a plu parce que parce que c'est pas assez pas commun c'est pas commun j'ai pas vu de gens traités sur le sujet des personnes alors que c'est quand même une chose importante dans un système ifi c'est comme chaque maillon tout ça il faut il faut étudier tout tout ce qui peut tout ce qui peut être amélioratif si je puis dire voilà bon eh ben un prochain sujet on verra ce que ce sera mais voilà on verra par la suite allez les gars ciao à bientôt prenez soin de vous et puis liker abonnez vous voilà si ça vous a plu ciao ciao